Coucou les cancers, comment allez-vous ? Je suis contente de vous accueillir sur ma guidance de février. Donc je suis Sabrina, je suis médium et je vais canaliser pour vous ce que je vois et entends sur ce mois bien sûr. Donc on va aller regarder le général, le pro, le sentimental. On va regarder la carte énergie pour votre mois, le défi et les attentes de vos guides bien sûr sur ce mois. Ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible, n'oubliez pas que je suis sur du général et pas du privé. Donc ça c'est bien important de discerner les deux. Donc vous prenez ce qui résonne, si ça ne vous parle pas, pas de soucis, vous poussez. C'est pour ça que je vous invite toujours aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Souvent c'est celui qu'on regarde, mais regardez éventuellement aussi votre lunaire, c'est plus en raccord avec vos émotions profondes. Et en ce qui concerne l'amour, vous pouvez regarder votre signe Vénus. Donc vous avez tous les signes à votre disposition, donc n'hésitez pas. C'est hyper intéressant, moi personnellement je trouve, et souvent ça parle plutôt pas mal. Donc vraiment c'est un plus pour vous. Si vous avez besoin de séance privée, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique Les anges et leurs perles pour aller directement dessus si cela vous intéresse. Vous retrouvez bien sûr tout ce que je vous propose. Vous avez tous les renseignements qu'il vous faut, donc n'hésitez pas. En tout cas moi je me fais toujours un plaisir de vous guider si vous en avez tous besoin. Allez, c'est parti les cancers, vous êtes prêts, on y va. Donc je me connecte pour vous et on regarde ce que je vois pour ce mois de février. Allez, on vous parle de chakras gorge, les cancers. On vous parle de quelque chose qui est en rapport avec la communication. C'est vraiment l'énergie de la communication qui va être mise en avant. J'entends également pour vous les cancers que vous avez un besoin aussi de soulager quelque chose au niveau de la gorge. Donc ça peut être par rapport à quelque chose que vous gardez sur vous, que vous gardez à l'intérieur de vous. Ça peut être une problématique de communication, quelque chose dans lequel vous avez plus envie de vous reconnaître dans ce que vous êtes et ce que vous dites. J'entends aussi attention à tout ce qui est un petit peu fragilité de la gorge. Attention aux gens, aux angines, les petites choses comme ça, une petite fragilité de gorge. En tout cas, une communication sera clé pour vous sur ce mois de février. On regarde le défi du coup pour vous les cancers. Ce mois de février, les cancers, le défi. Grosse avancée karmique. Ok, on vous dit d'évoluer, d'avancer. On vous dit aussi de vous libérer. Ce que j'aime beaucoup avec cette carte, c'est vraiment l'énergie de médiumnité qui me parle le plus. Plus que la carte en elle-même. Mais j'entends clairement, je sens qu'il y a une évolution. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui a été vu comme un obstacle et un défi à un moment donné dans votre vie. Et sur ce mois de février, vous allez vous élever. On vous demande de vous élever. On vous demande de laisser ce qui n'était plus en accord avec vos besoins. Ou peut-être par rapport à une communication que vous avez besoin d'élever. Mais en tout cas, vous pouvez atteindre des sommets à la condition de dépasser certains blocages. Donc c'est hyper intéressant, vraiment, votre guidance. Parce qu'on voit bien qu'on est sur une avancée. Et ça ne demande que ça. Vous ne demandez que ça. D'évoluer, d'avancer, de dire, de délaisser, etc. En dos de deck, on a angoisse et peur. Ok, d'où ce que vous devez lâcher. Clairement, ce qu'on attend de vous aussi, c'est de lâcher ses angoisses et ses peurs. Donc il y a vraiment ce besoin d'avancer par rapport à une communication. En tout cas, elle sera clé. On regarde l'attente. C'est l'être aimé. Déjà, l'être aimé, c'est de se connecter à soi-même. J'ai envie de vous dire. En dos, on a l'évidence. Donc il y a vraiment ce besoin de voir, évidemment, ce que vous êtes, pardon, qui vous êtes à l'intérieur de vous. Il y a un besoin aussi d'être plus communiquant avec les personnes que vous aimez ou avec une personne que vous aimez en particulier. Il y a peut-être aussi ce karma, pour certains, si ça vous parlera, si ça fait écho, peut-être de la peur de l'abandon, du rejet. Il y a peut-être ce besoin toujours d'être aimé, d'avoir toujours ce besoin d'être considéré, d'être... Et il y a un besoin peut-être de travailler là-dessus. C'est une évidence parce qu'au final, le fait de faire ce travail peut-être personnel va vous aider justement à une affirmation de vous-même. Mais ça passe par une communication. La communication sera la clé. Allez, on regarde du coup. N'hésitez pas à me dire, si bien sûr ça vous parle. C'est pour ceux qui se reconnaissent. Alors, dans le général, on vous parle de méchanceté. On vous parle de réussite. On vous parle d'honneur. Pour vous, les cancers. J'aimerais encore une carte, si possible. Allez, nickel. Vous voyez, encore les pourparlers. La communication. Il est clair qu'elle sera la clé. Ça, c'est sûr et certain sur ce mois de février. En dos, on vous parle de... Pour l'instant, vous restez calme. Vous restez sage. Vous avez envie... Vous n'avez pas envie de rentrer forcément dans un conflit. Après, si on vous cherche, on va vous trouver, ceci dit. Parce que vous savez répondre face à la méchanceté. Mais là, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie d'écouter des blablas, des personnes qui pourraient parler dans votre dos, etc. Vous retrouvez l'honneur. Vous retrouvez le besoin de vous sentir en harmonie avec vous. Je ne fais qu'entendre ça. Qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Ah, pourquoi j'en sors une ? Non, je n'en veux pas d'autre. On va regarder, du coup, ce que je vois avec le tarot. Ça y est, moi, je suis partie dans mes cartes. Avec le tarot, les cancers. Qu'est-ce que je vois ? Allez. Je sens qu'il y a de l'évolution. Il y a des changements. Il y a une situation dans laquelle ça n'évolue pas. Vous attendez quelque chose au niveau d'un papier ou d'un contrat ou quelque chose dans des projets au niveau professionnel et matériel. Et je sens qu'il y a des petites choses qui viennent un petit peu vous contrarier. Alors, on a la reine de Denis à l'envers. Ouh, on a le diable. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle du roi de coupe. Hum, 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 les cancers avec la force. Ok. Ça ne sert à rien, j'entends, de forcer quelque chose, les cancers, qui ne veulent pas venir à vous ou quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Il y a un besoin de se délester de tout poids matériel, hum, social, j'entends, hum, de toujours être sur vos gardes, j'entends aussi, également. Vous n'avez plus envie. Je sens qu'il y a une communication qui est rompue aussi avec certaines personnes qui sont nocifs autour de vous, des personnes assez nocives et toxiques, qui ne veulent pas votre bonheur et qui cherchent absolument à vous court-circuiter au niveau personnel. J'entends plutôt les cancers. Vous avez envie aussi peut-être de faire du renouveau, mais vous y croyez moyennement. Vous avez peut-être peur de ce qu'on pensera de vous. Et attention là-dessus, ça résonnera avec tous ceux qui ont une problématique d'abandon, de peur d'être rejeté. Vous devez être aimé pour qui vous êtes et ce que vous aimez dans votre vie, vous voyez. Donc si vous devez faire des changements, etc., mais faites-les. Si c'est en accord avec vous, bien sûr, ne les faites pas pour quelqu'un, vous voyez. Le diable, il est là aussi pour vous tenter. Le diable, il est là aussi pour peut-être faire quelque chose dans le déshonneur, quelque chose dans lequel vous n'allez pas être respecté. Donc attention à tout ce qui pourrait ne pas être respecté. Bien sûr, il peut y avoir des personnes extrêmement méchantes et très, 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 très mal intentionnées autour de vous ou en tout cas une personne qui est calculateur, sachez-le. Il y a un besoin, encore une fois, il y a une personne par contre bienveillante à vos côtés. Les cancers, il y a de la bienveillance envers une personne, une communication qui vous aide à pouvoir vous permettre d'avancer. quelqu'un qui fait partie de, qui vous porte de l'attention. Il y a une communication qui doit être prise en compte. Une personne autour de vous qui vous apporte un peu plus de clarification dans ce que vous avez besoin d'entendre et de voir et de visualiser. J'entends aussi, pour certains, il y a des projets. Vous voyez le désert. Vous avez peur de vous tromper ou en tout cas, il y a soit c'est vous, soit c'est des gens autour de vous, mais il y a quelque chose qui ne veut pas prendre. Si ça ne prend pas, c'est pas grave, ça vous dit. Parce que je sens que derrière, on m'explique que peut-être que vous vous calquez pour les autres ou pour quelqu'un et vous devez vous trouver votre propre identité ou en tout cas, votre propre bonheur finalement. Votre réussite, elle passe si vous, en tant que personne, vous vous sentez heureux, apaisé, rayonnant. Vous voyez, il n'y a plus cette envie de devoir toujours... J'entends se faire passer, pas pour quelqu'un d'autre, mais toujours être à quatre épingles, toujours se tenir parfaitement, toujours... Comme si on était toujours à vous critiquer ou à vous scruter, etc. Alors, je sens une période un peu d'accalmie, mais... D'accord, mais c'est ce que j'allais vous dire. Mais je sens un rebond. C'est parfait. Là, vous avez vraiment quelque chose qui se passe d'assez profond sur ce mois de février, les cancers, oui. Vous avez vraiment quelque chose qui stagne, qui a besoin d'être évacué dans votre vie pour pouvoir vous permettre cette élévation. Il y a un besoin de se retrouver soi-même. Je pense que quelqu'un se perd un petit peu quand même. Se perd un petit peu, mais vous avez besoin de retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Pour certains, il peut y avoir des coups de foudre. Une relation coup de foudre ou une triangulaire. Même si vous êtes en couple ou célibataire, je sens quelqu'un qui peut avoir un coup de foudre, en tout cas une forte tentation. Parce que là, pour le coup, entre le doute envers le diable et la foudre qui arrive derrière avec l'erreur et le malheur, la tentation, vous voyez, elle arrive derrière. Donc là, il y a quelque chose quand même pour certains qui vient vous gêner. Ça peut être sur le plan pro, sentimental, amical, personnel, sur vous-même, un travail perso. Mais en tout cas, il y a un besoin de sortir d'une situation dans laquelle on ne veut pas en plus que vous évoluez. On ne cherche pas à vous faire évoluer. Il y a vraiment une situation dans laquelle ça n'avance pas. Alors, ça peut être une communication avec une personne, quelqu'un avec qui vous ne discutez plus, vous ne parlez plus, vous êtes en distance. J'ai l'impression que ça vous fait du mal. Ou en tous les cas, il y a peut-être un besoin de comprendre qu'est-ce qui fait du mal et pourquoi, tout simplement. Parce qu'on voit que vous posez certaines questions. Je sens malgré tout aussi des doutes envers une personne ou des personnes autour de vous qui ne vous veut pas vraiment du bien, sachez-le, qui cherchent un petit peu à vous nuire sur votre honneur. Vous saurez de toute façon faire un rebond. Vous aurez l'appui d'une personne très connectée à vous. Quelqu'un qui vous soutient énormément, qui vous aide à faire des choix, qui vous aide à clarifier les choses dans votre esprit. Parce que là, on voit qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes complètement... D'ailleurs, je le sens physiquement comme un petit peu, pas déboussolé, mais un petit peu. J'ai l'impression aussi que les choix que vous faites sur ce mois de février vont faire un petit peu parler. Donc, on vous dit encore une fois que tant que vous êtes appuyé, que vous êtes ok avec vous-même, etc., c'est quelque chose qui vous apporte du bien-être. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi, voilà, qui sont fermées à la communication, ou qui sont... Il y a peut-être eu des problématiques d'une lignée familiale ou quelque chose comme ça, que vous êtes en train de vous délivrer les cancers. Il y a un besoin de ne pas reproduire certaines choses, et vous cherchez à ne pas reproduire certaines choses. Des choses qui auraient été toxiques, des choses que vous gardiez à l'intérieur de vous, les cancers. Pour certains, c'est des secrets que vous gardez à l'intérieur de vous, qui vous bouffent clairement l'esprit. Donc, il y a un besoin de communiquer là-dessus, parce que ça pourrait littéralement vous enlever une énorme épine de votre pied. On va regarder, du coup, au niveau professionnel. Mais ça bouge pas mal pour vous quand même. Alors, au niveau pro, on enlève tout ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs, pour vous. Alors, les cancers, au niveau professionnel. Pour vous, sur ce mois de février, les cancers. Je me connecte pour vous, sur le plan professionnel. Alors, joie, retour, ok. Maison. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau projet que vous avez envie de concrétiser, qui a un rapport avec une maison, une concrétisation d'une maison. Ça peut être un achat d'une maison, ça peut être un travail que vous faites de chez vous, quelque chose, ça peut être aussi quelque chose qui a un rapport avec un foyer, une maison, maison d'hôte, des choses comme ça aussi, également. Vous retrouvez de la joie, du bonheur, vous avez envie de concrétiser quelque chose. Et vous attendez patiemment que quelque chose se débloque. Alors là, j'en ai beaucoup d'un coup, j'en veux pas autant. Je veux bien quelques-unes, mais quand même. Allez, les cancers, à chaque fois. Allez, les cancers. Qu'est-ce que je vois pour vous ? Alors, la tranquillité. Ouais, vous avez envie de calme. Vous avez envie de vous laisser porter. Ça, c'est une très, 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 très bonne chose au niveau professionnel. Vous retrouvez de la joie, vous retrouvez du bonheur. Même s'il y a encore, il y a des choses qui ne sont pas tout à fait très stables et équitables. J'ai l'impression que ça vous apporte le changement que vous aviez tant besoin. Vous avez envie de concrétiser. Vous voyez la clairvoyance. Vous avez envie de concrétiser quelque chose là, pour vous. Pour certains, ça peut être un domaine de prédilection, la clairvoyance. Alors, on a les amitiés avec la séparation qui était ressortie. Et en dos, qu'est-ce qu'on a ? L'enfermement. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan professionnel ? J'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. J'entends plein de phrases là en même temps. J'entends que pour vous, il y a une situation dans laquelle vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez avoir un retour par rapport à un travail. Les choses que vous attendiez, que ce soit papier, que ce soit un retour d'une communication, etc. Mais vous auriez quelque chose de positif qui reviendrait vers vous. Surtout si en plus, vous démarrez de nouveaux projets. Ça peut être un lien avec les enfants. Ça peut être garder des enfants chez soi. Ça peut être en lien à tout ce qui est enfants autour de vous. Je sens aussi, peut-être qu'il y a une situation aussi par rapport à un nouveau projet que vous avez envie de concrétiser. Pour l'instant, il vous manque encore un peu de stabilité pour pouvoir complètement amorcer ce changement et dire voilà, j'arrête tout, je fais ce changement là. Vous rêvez de ce changement visiblement. En tout cas, vous êtes appuyé pour pouvoir le réaliser. J'entends que pour faire certains changements, vous allez aussi devoir laisser des personnes derrière vous. C'est-à-dire faire des choix, de peut-être quitter un collègue, une collègue, un boulot où vous aimez bien. Mais pour que vous puissiez évoluer et avancer, ça va vous demander de couper avec peut-être des personnes avec qui vous travaillez ou en tout cas de boulot. Je vois qu'il y a des compromis qui seront intéressants, des signatures, des conciliations pour vous sur ce mois de février. J'entends que vous avez besoin de retrouver une stabilité et un goût du travail et d'être beaucoup plus dans l'apaisement. Parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, il y avait quelque chose qui vous faisait quelque chose à contre-cœur. Donc ça peut être par rapport à un employeur, ça peut être par le travailleur lui-même dans lequel il y avait une petite problématique ou quelque chose dans lequel vous n'étiez pas OK. Il peut y avoir aussi un coup de cœur sur votre lieu de travail, une personne avec qui vous travaillez, avec qui il y a une forme d'ambiguïté aussi. Peut-être que du coup, d'ailleurs, il y aura des décisions qui seront à prendre et qui seront assez importantes. Bien sûr, n'oubliez pas qu'on reste sur du général. Je vois que vous avez envie de retrouver de la joie, vous avez envie d'amorcer de la joie. Donc ça passe par une communication et par rapport à un lâcher, un lâcher karmique, un lâcher d'énergie qui n'était plus les vôtres. Il y a ce besoin d'être aimé, considéré, mis en avant. Mais en même temps, ça, ça peut être aussi un blocage. Donc faites les choses pour vous sans vous soucier de ce que les autres penseront de vous. Tant que vous faites les choses avec le cœur et vous savez que ce que vous faites, c'est dans la bienveillance, il n'y a pas de raison, en fait. Et si ça déplait aux autres, j'ai envie de vous dire, ben tant pis, en fait. Parce que tant que vous êtes OK avec vous-même, c'est le plus important. Tant qu'on est dans la bienveillance, franchement, voilà, tout est dit là, en fait, franchement. Après, ce n'est que du conseil, hein, sachez-le. Je vois aussi peut-être quelque chose qui vous tracasse vis-à-vis d'un enfant, peut-être une communication un peu compliquée par rapport à un enfant ou à une décision par rapport à un enfant. Il se peut aussi que ça peut être en lien aussi au niveau financier, peut-être quelque chose qui doit se clarifier par rapport à une maison. Peut-être que ça va vous rapprocher de, par exemple, un déménagement qui pourrait vous rapprocher du travail ou qui pourrait vous rapprocher d'un enfant. Surtout si, en plus, vous êtes dans des gardes, pardon, alternés, des choses comme ça, moitié-moitié, quoi, une semaine chez papa, une semaine chez maman. Peut-être qu'il y a aussi quelque chose qui doit bouger vis-à-vis de ça. Donc, il y a aussi le besoin de trouver la maison, le travail aussi pour pouvoir justement vous en sortir pour tous ceux qui cherchent du boulot, pour tous ceux qui sont en galère et qui cherchent du taf. Là, on vous dirait que, voilà, vous êtes en recherche assez intense pour pouvoir vous mettre en sécurité. J'ai l'impression qu'à chaque fois, vous avez des retours un petit peu compliqués, mais on vous dit de ne pas baisser le bras. Au contraire, même s'il y a des choses qui sont un peu variables, comme ça, on vous dit que vous finirez par avoir un retour positif et les choses pourraient vraiment vous permettre d'évoluer et d'avancer. On va regarder votre sentimental. Allez, pour le sentimental, pour vous, les cancers. Allez, pour le sentimental, pour ce mois de février, les cancers. J'en ai deux. Alors, on parle des poissons. On vous dit de faire un choix, un choix de cœur, un choix karmique, encore une fois. Il y a une relation dans laquelle vous allez devoir prendre des décisions qui est très, très important pour vous. Il y a une possibilité, ouais, il y a un choix. Vous avez le choix de stopper et d'arrêter quelque chose pour pouvoir vivre une relation hyper intense. J'ai l'impression que, voilà, vous avez quand même des vœux exaucés, des prières en ce qui vous concerne. Alors, est-ce que c'est vous qui priez ou on prie pour vous ? Oui, il y a beaucoup de relations dans le cœur, mais vous devez prendre une décision par rapport à une relation autour de vous, clairement. Est-ce que c'est de rester dans une relation ou la quitter ? Est-ce que c'est faire des choix, peut-être, de vous rapprocher de cette personne que vous aimez ? Il y a du stress un petit peu autour de vous. Ça vous angoisse ? Alors, il y a un homme en particulier qui doit prendre cette décision-là, mais ça peut être vous aussi par rapport à un homme si vous êtes une femme ou femme, femme, homme, homme, qu'importe. Il y a une décision dans laquelle vous devez vous alléger. Il y a une communication, vous avez envie d'avoir une communication, quelqu'un a envie de parler avec vous pour pouvoir clarifier les choses. Parce que ça vous stresse. Vous avez envie d'avancer, mais pour ça, il faut que cette personne aussi fasse certains choix. Surtout si vous êtes dans des triangulaires. Combien de cartes ? 36 000. Alors, attendez. On la refait. Vous voyez encore cette communication qui revient par l'écrit. Ouais, deux fois. Il y a une relation qui peut être secrète. Il y a quelqu'un qui peut avoir une triangulaire, une relation cachée. Ça peut être une liaison aussi que vous avez aussi avec quelqu'un, une nouvelle personne que vous êtes en train de connaître. Mais vous gardez ça encore un petit peu secret. Peut-être que vous avez des doutes sur un homme en particulier. Alors, on a la femme calme pour certains. Il y a quelque chose qui vous lie après avec le travail. Il y a une très très forte attirance entre deux personnes. Mais vous voyez la montagne ? Regardez, tout à l'heure je vous l'ai dit. Pour moi c'est la montagne. Et quand on arrive en haut de cette montagne, on s'en sort toujours grandi et on s'élève. Il y a eu des complications. Je sentais cette montagne venir, vous voyez. Le fait de pouvoir passer au-delà d'une problématique vous aide complètement à atteindre les sommets. Mais ce n'est pas évident de traverser cette montagne. Ça vous demande de l'effort et ce n'est pas toujours agréable. J'ai l'impression que vous devez faire aussi un choix par rapport à quelqu'un autour de vous. Ça peut être une personne, ça peut être un ami, une amie. Ça peut être aussi quand même en lien à la famille. Et j'ai l'impression que vous devez faire un choix. Un choix vis-à-vis de cette personne. Vous avez peut-être besoin de parler, de discuter avec une personne qui est importante pour vous. Ou une amie avec qui vous avez besoin de discuter. Un ou une amie. Je vois que c'est quelqu'un, en tous les cas, avec qui vous pouvez avoir une très très forte connexion. Il y a beaucoup de communication dans cette relation. J'ai l'impression que vous discutez beaucoup avec cet homme. Il y a une grosse grosse attirance physique. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir qu'il y ait plus. Soit vous vous délivrez. Donc pour certains, ça peut être l'explosion d'amour dans une nouvelle relation. Soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire de choix. Et donc du coup qui s'enlisse dans une problématique. Et qui n'écoute pas réellement ses sentiments. Donc il y a un choix à faire aussi pour vous en tant que cancer. Où la personne en face de vous, vous attendez qu'elle fasse ce choix. La communication va peut-être aider cette personne à ce choix-là. Mais vous avez besoin de faire ce choix. De vous permettre d'évoluer et d'avancer. Pour les couples, il y a peut-être aussi une problématique intime. Par contre, quelque chose qui bloque par rapport à ça. Ou justement dans cette relation, est-ce que c'est que le côté charnel qui existe. Et vous avez besoin de plus. Vous voyez. Mais il y a peut-être une petite problématique intime aussi. Peut-être des choses à discuter par rapport à des petits problèmes. Peut-être un rejet sur soi. Une problématique sur votre identité, votre image. Enfin, voilà. On peut avoir mille raisons de se bloquer à ce niveau-là. J'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui stresse particulièrement cet homme. Pour moi, c'est lié à un lien. Un lien de cœur. Un lien familial. Quelque chose qui relie cette personne. Ou est-ce que vous avez des doutes. Si cette personne a des liaisons. A une liaison avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a quelqu'un d'un peu secret. Qui observe aussi beaucoup les choses. Et pour d'autres, voilà. Vous avez votre fidèle acolyte qui vous aide dans la difficulté. Qui vous aide dans la difficulté. A tous les deux, vous êtes beaucoup plus fort. Ce qui vous pousse à vous dépasser, en fait. Et grâce à cette communication que vous avez ensemble, cela vous permet vraiment une très jolie évolution. Mais voilà. Ça va vraiment dépendre de votre vie. Si tout va bien, on est plutôt dans ce cas-là. Tout va dépendre, bien sûr, de ce que vous allez vivre, vous, de votre côté. Sachez qu'en tous les cas, on vous demande d'évoluer. On vous demande de ne pas avoir peur que... Peut-être que vous vivez certaines épreuves. Surtout si vous avez vécu une séparation. On vous dit clairement que c'est une épreuve qui est importante karmiquement parlant. D'accord ? Donc c'est... Je dis toujours que même dans le négatif, on peut toujours des fois en voir un petit peu du positif. Mais bien, après, voilà. C'est pas toujours évident, bien entendu. Mais voilà. Il y a des fois des choses qui nous permettent aussi de sortir d'une zone de confort malgré tout et de faire évoluer, quoi. Donc voilà pour vous les cancers. J'espère que ça vous aidera et ça vous parlera. Bien sûr, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce vers le haut. Vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. Ça m'aide énormément. Ça m'aide à me soutenir. Donc n'hésitez pas si vous en avez envie, bien sûr. Et si vous avez besoin de séances privées, vous retrouvez donc tout sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Je me fais un plaisir de vous accompagner dans le privé. Sur ce, je vous envoie à tous de très très jolies énergies. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada